j'ai décroché je pense une petite truite j'ai pris une grosse tape ici juste avant j'ai pas filmé je pensais que c'était un mauvais spot on va dire je n'avais pas vraiment c'est beaucoup de truites dans la rivière la fois que j'en vois une petite derrière il y avait une petite je ne savais pas s'il y avait des truites ici j'ai changé de rivière donc là c'est une des rivières que je pense que je vais beaucoup pêcher durant mon séjour c'est la plus réputée en tout cas de celle qui m'accessible notamment pour le saumon donc là je suis encore tôt dans la saison il ya quelques saumons normalement mais les conditions sont très dures pour le saumon simplement parce que l'eau est très basse donc c'est surtout des poissons qui sont bloqués dans le système depuis un bout de temps là et qui ont eu passé un sacré paquet de leurres avant avant le mien donc c'est pas terrible pour le saumon mais bon on va bien voir avec un peu de chance on peut essayer et espérer en trouver un petit peu sinon on fera un peu de truit siens là j'allais essayer d'en trouver déjà quelques unes génial je récupère trois kilomètres de fil moi on va récupérer ce fil rien à faire dans l'eau ah bah il y a même une cuillère au bout tiens hop parfait ça c'était pas prévu alors qu'est-ce que t'es ouais t'es une belle ondulante une très très belle ondulante de la marque gift delta je crois une cropped spoon j'en ai beaucoup vu sur fishing with rod on prend on garde le fil et on prend bon je viens de trouver ce qu'elle a d'être un super pool pour l'instant je vois rien mais j'ai vu deux sortes de gobage là-haut en tout cas les ronds comme des gobage je pense que ce sont des saumons qui sautent j'espère il n'y a pas un seul pêcheur c'est bizarre parce que pourtant ça fait un vraiment joli poule ça ah vous voyez là ça c'est des gouttes de sang à la pêche c'est pas toujours très propre on va pas se mentir tiens voilà un emballage de cuillères je pense que c'est un pool qui peut être assez réputé je vois rien mais ça devient profond là c'est pas impossible qu'il y ait des saumons au fond et que je les vois pas encore des emballages de l'heure des cigarettes oui j'en ai un il a fait un refus d'abord merde j'avais pas assez serré mon frein je pense il a fait d'abord un refus puis finalement il est revenu oh la vache à première touche j'ai rien senti j'ai juste serré à vue un calculable d'essai j'ai fait trois leurs différents il y en a un qui a fini par attaquer raté et finalement il a repris il est vachement il est vachement gris il est tout argenté alors c'est un tout petit hein mais alors qu'est-ce que ça fait plaisir allez 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 je te décroche pas toi ouais ça c'est beau ça ça combat bien quand même pour la vache à peut-être desserre un peu le parce que là il a l'air plus énervé que ce que je pensais donc finalement la cuillère aujourd'hui ça marchait pas du tout le jig a beaucoup plus marché j'ai vu beaucoup de suivi très rapidement et là allez allez ne fatigue pas plus on va rentrer dans l'eau tiens ce sera plus facile ça fait quand même plus de 40 je pense il n'a pas aimé il n'a pas aimé il n'a pas aimé il n'a pas aimé oh la vache oh yes regardez moi ça et voilà poisson qui doit quand même passer les 40 je pense magnifique regardez comme il est bien gris il y a des points partout c'est un beau pink yes le premier il y est il est là oh la la allez on va juste essayer de mesurer brièvement ok je pense que c'est ça bon ben voilà on va le décrocher tout de suite et le relâcher celui-là voilà c'est un ordinateur ça se décroche tout seul mon premier je suis trop content ça c'est fait ça ça c'est fait ça ouais ah c'est une frite oh la vache c'était magnifique l'action était belle en soi j'ai laissé ma cuillère descendre le courant puis j'ai, ah bah tiens, c'est décroché puis j'ai repris contact et elle était au bout, malheureusement c'était pas un saumon oh oui qu'est-ce que c'est ça, c'est plus joli ce serait bien de pas le décrocher si c'est une frite je pense pas que ce soit un saumon ça fait quand même petit ah elle a fait une table de dingue et ouais, ça a bel et bien l'air d'être une rainbow wow, yes non, c'est un saumon c'est un mini-coro, dis donc ah yes, j'ai fait mon saumon du jour je pense que c'est un mini-coro c'est pas du tout une rainbow ça ah putain, la vache, il a vraiment fallu que je fasse le plus petit coup donc voilà, les koro peuvent remonter très jeune j'ai l'impression, il faudra que je me renseigne là-dessus et ça je suis quasiment certain que c'est pas une truite regardez voilà, ah bah oui, c'est un laturi koro ça c'est certain il est même pas assez grand pour que je le prélève, dis donc parce qu'il faut qu'il fasse minimum 25 cm, je crois ah la vache bon écoutez je pense que ce coin-là j'y arriverai pas donc bon ah intéressant, ça c'était joli je sais pas si c'était une truite qui gobait si c'était une truite qui gobait, c'était une très belle sinon il y a peut-être des saumons là-dessous aussi mais ils sautent pas autant que ce qu'ils sautaient peut-être qu'il y en a pas autant aussi il y en a peut-être qu'ils sont montés poisson oh non, me dites pas que je l'harponnais ça combat bizarrement oh, ça sent le harponnage merde ah, merde, merde, merde ça combat trop bizarre je pense que c'est ça en tout cas c'est énorme c'est monstrueux quoique non, non, c'est piqué par la bouche il m'a fait juste un arrêt de la ligne oh la vache, il est gros celui-là oh, j'espère que je vais pas le décrocher ah, ça a l'air d'être piqué par la bouche en fait ça a combat été très bizarre au début j'ai même cru que j'étais accroché il m'a juste fait un arrêt de la ligne waouh c'est un gros mal je crois que c'est un gros mal c'est pour ça qu'il est aussi impressionnant dans l'eau ah, j'espère que vous allez pouvoir le voir et j'espère que je vais pouvoir le voir aussi parce que c'est très joli moi je les vois beaucoup dans l'eau, vous, pas trop ah, c'est un beau pink très 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 beau pink waouh, waouh, waouh yes oh, j'y croyais même pas j'ai ferré, j'ai cru que j'étais accroché ils aiment bien me faire ce coup là d'ici sauf que là, j'ai vraiment mis trois plombes à dire, c'est un poisson ah, yes, il est beau il est très beau celui-là il passe peut-être même la barre des 60, dis donc je sais pas et donc voilà un beau pink sous la pluie ce serait bien de le sortir quand même voilà, là j'ai une belle plage ah, voilà, là c'est un beau rush ça il a l'air bien piqué dans la commissure je devrais quand même réussir à le sortir ah, il est typiquement pink il a la bouche noire il a les bonnes couleurs des pink ah, la vache allez, là, on va pouvoir le sortir je pense yes yes, 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 yes regardez ça yes, 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 yes ah, tu m'as vraiment fait une touche bizarre toi ah, tu m'as vraiment fait une touche bizarre toi regardez-moi ça magnifique, cette grande gueule qui se déforme ce dos bossu oh, la vache alors ça ne doit pas faire 60 ça doit faire 50, 55 c'est des poissons sauvages ici pas d'hatcherie pour les pinks waouh on ne va pas le sortir de l'eau trop longtemps mais d'ailleurs il s'est décroché le petit malin ah, yes, yes magnifique sous la pluie ah, c'est génial allez, on le remet à l'eau ah, je l'aurais bien mesuré quand même ok, je vois ce que c'est ah, j'ai failli tomber ah, putain, ça a arrêté à peine long 3h30 de pêche sous la pluie bon, alors là, il s'est passé un truc qui n'était pas prêt du tout waouh j'ai fait taper un très gros poisson en plein dans le courant que j'ai raté, je n'étais pas prêt du tout et au final, je fais taper celui-là qui a l'air d'être un autre coho si je ne dis pas de bêtises ça n'a pas l'air d'être un pink alors, il faudra que je regarde chez moi un petit peu les images celui-là, il est plus joli quand même ah, la vache, il est magnifique magnifique euh, ouais, bon, ce n'est pas encore maillé je pense que c'est un coho ça n'aille pas la gueule noire des pinks ah, c'était extraordinaire ça, par contre, j'ai fait vraiment taper un gros truc alors que ce n'était pas du tout prévu et ouais, les pinks sont dans le calme et là, euh c'est un coho c'est un coho